Un paquet de cigarettes ? Joli chat ! Il s'appelle comment ? Client chiant il s'appelle... Tic-on de mes deux ! Hey salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour célébrer mes 900 abonnés donc déjà je vous remercie tous d'être... de passer sur ma chaîne et de vous y être abonnés donc aujourd'hui je vous propose une vidéo intégrale de ma collection de DVD on passera sur la série une autre fois parce que j'en ai quand même quelques unes donc voilà donc il y a peu de tout j'espère que ça vous plaira donc on est parti ! Alors tout en haut c'est... bon je ne sais pas vraiment vous les montrer, c'est des films d'Alfred Hitchcock voilà donc ça c'est les films de Robin Williams parce que en fait depuis qu'il est mort j'essaie d'avoir tous ces films j'ai beaucoup de films à lui mes préférés évidemment des films comme Le Cerf des Peux Disparus De la Norève ou encore des films moins connus comme Fat Obsession ou Le Monde Son Langard que j'aime beaucoup aussi alors ensuite on a encore des films avec Robin Williams juste à côté on a des films de Jean-Claude Van Damme hein... Trésor National Belge donc voilà j'ai essayé de trouver tous les films je les ai quasi tous moi il m'en manque un ou deux dans les derniers mais sinon la collection est là alors un peu plus bas on a des films biopiques genre que j'affectionne tout particulièrement alors par exemple j'aime beaucoup des films comme Ed Wood de Tim Burton je pense que c'est sûrement son meilleur c'est un film qui revient sur le cinéaste le pire cinéaste de tous les temps et Johnny Depp signe ici son meilleur rôle enfin c'est souvent moins et comme Jim Carrey qui signe son meilleur rôle avec le très très chouette Man and the Moon qui revient sur l'humoriste Andy Kaufman alors ensuite on a des films moins connus comme Panic sur Florida Beach de Joe Dante réalisateur de Small Shoulders des Gremlins qui revient sur un... le début en fait des cinémas où on avait des gens déguisés qui finnaient faire peur dans les films enfin dans les projections et ça se passe pendant... pendant une guerre je ne me rappelle plus laquelle c'est con mais voilà voilà donc on a Madius Les Dours le film sur... sur Jim Morrison avec Val Kilmer le film sur Jerry Lee Lewis Ray Charles Johnny Cash Ian Curtis qui a de sais c'est cool donc c'est là sur le chanteur de Joy Division sur Claude François avec Jeremy Reignier qui signe une très très belle performance le film sur Queen que beaucoup de gens n'ont pas aimé voilà le film sur Liberace avec Michael Douglas en pianiste voilà un cabaret qui est excellent le Whiplash d'Emma Chazel qui est incroyable Le Grand Défi Coach Carter que j'aime beaucoup c'est un film de basket The Programme sur Lance Armstrong que je n'ai pas encore vu ni Le Prodige d'ailleurs sur Bobby Fischer le joueur d'échecs qui a un peu perdu les pédales Eddie The Eagle qui est très cool mais pas très connu qui revient sur un gars qui voulait absolument faire les jeux olympiques dans n'importe quelle discipline et c'est avec Hugh Jackman et Darren Edgerton et c'est très cool un super retroublement alors on va un peu passer parce que sinon la vidéo va durer 2h alors dans les trucs assez intéressants on a aussi JFK ça c'est un très très bon Oliver Stone sur la théorie du complot tout ça tout ça alors sinon on a aussi The Social Network le meilleur Fincher et puis alors les films de John Hughes qui a fait ça fait 10h qu'il nous a quitté déjà avec des très très chouettes films comme Breakfast Club et Ferris Buller que j'aime beaucoup beaucoup et alors on a un autre film avec Mathieu Broderick pas très connu qui s'appelle War Games où un gars en fait pour récupérer un jeu pirate sur le savoir pas le gouvernement et du coup le gouvernement le pourchasse et il y a un ptérodactif je le disais donc alors juste à côté on a d'autres films des films un peu drame Transpotting Forest Game Boogie Nights sur les débuts du porno les films de Michel Gondryl le très très chouette Baby Driver Garden State que j'aime énormément aussi c'est un film exact braf où il est déprimé le meilleur rôle de Natalie Portman je ne sais pas faut-être auteur de Del Toro Priscilla Fleur du Désert elle est très très cool aussi c'est l'histoire de The Drag Queen qui sont joués en fait par des acteurs qui ont tout sauf la tête de The Drag Queen comme Hugo Weaving Terrence Stamp et Guy Pearce L'Ultime Soupé c'est une histoire d'étudiants qui invitent des gens chez eux et s'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils disent ils enterrent en dessous de plantes tomates j'avais vu ça par hasard parce qu'un ami me l'avait conseillé et il était très très cool très très cool le Get Out de Jordan Peele il y a une espèce de mélange entre Devin Kiliadine et Rosemary's Baby et alors Us que j'ai acheté récemment pour il colle avec un ouvre que j'ai acheté 6 euros alors que le DVD va sortir les films des frères Cohen voilà des indispensables les chers comme ce qui sont excellent le Misery alors ensuite on a les films Millenium que j'ai vu récemment qui sont pas mal surtout le premier en fait le ça dont le deuxième va sortir très bientôt que j'avais très envie de voir cette version là celle de Andy Muschetti le Frantic de le Mopolenski où Harrison Ford a perdu sa femme à Paris très très chouette aussi on a le le Liaison Fatale avec une gang close complètement hystérique Wall Street je pensais à aller me paumer mais en fait une ambiance assez sympa à suivre The Game enfin les films de Fincher j'essayais de les avoir tous l'Ume Franco-Course Zodiac l'intégrale de Sceaux c'est pas trop mon truc mais bon voilà Le Prestige ça c'est très bien c'est de très très bon film de magie Le Prestige j'aime beaucoup surtout le twist final quoi Mad Dead Café c'est un film pas très connu voilà c'est un film avec C.C. Ponder avec un restaurant dans le désert et c'est assez mélancolique et assez bien foutu alors on a aussi Prisoner c'est un très très bon thriller de Denis Villeneuve le Sicario pareil un film un film sur le cartel etc c'est très très cool on a des films de Clint Eastwood le Monsieur Wolf un film bien connu avec Ben Affleck autiste qui est tueur professionnel c'est l'air con comme ça mais c'est génial Chinatown de Polanski toujours Jack Nicholson est juste voilà il a le nid cassé pas dans le film ça parle d'SS ça parle plein de choses c'est très bien Elle est confidential alors Casting 5 étoiles Rochelle Crowe James Comorell Michel Faker et L'Arnaque la classique alors ensuite on a des films de braquage la trilogie Ocean c'est bon c'est indisportable évidemment le Trois Romains que j'ai toujours pas vu que j'ai payé un peu plus cher que les autres mais bon c'est quand même un film culte Resurge Suspects Oldboy film coréen hyper hyper cul que j'ai toujours pas regardé des films de Brian Palma mon préféré reste quand même bah j'hésite j'aime beaucoup Les Incorruptibles mais je dirais peut-être euh je vais tomber sur le nom l'impasse avec Pacino et Sean Penn voilà donc les films de des films de évidemment de David Lynch très bizarre on aime on aime pas moi personnellement ça va ça me gêne encore que très moyennement j'aime beaucoup la série Twin Peaks il faut absolument que je regarde mais le Land Drive évidemment le parrain bon ça je pense qu'il y a pas besoin d'en faire euh un exposé il était une fois d'Amérique le Taxi Driver Casino tout ça c'est les films cultes les films histoire possible donc j'aime beaucoup le troisième et c'est celui du Abrams l'intégrale des films de la Spectre Harry dans une super belle boîte au métal alors euh on a aussi euh les films de la Yard euh j'aime beaucoup le 3 et le 4 j'ai pas trop de mal avec non plus Speed la route John Wick sauvait des bus euh Speed 2 pas terrible euh Piège à grande vitesse il est assez sympa le premier moins bien parce que ça se rejoue beaucoup la chute de la Maison Blanche la chute de Londres Passage à 57 c'est avec WSF Snipes dans un avion dans le début d'une mauvaise blague Togo et Cash c'est un film purement années 80 avec Kurt Russell et euh et Stallone des Light euh Volteface où en fait on échange de visages et des échanges de personnalités enfin c'est très bizarre comme euh comme pitch mais euh voilà il est assez sympa les intégrales Jason Bourne avec Matt Damon la version originale de Justice La Ville avec Charles Branson les films raides avec des retraités de la CIA euh qui bottent des culs c'est assez juste j'ai fait regarder le premier est vraiment excellent Jack Ritcher aussi un bon film euh bon film d'action euh bien écrit avec Tom Cruise John Wick bon ça c'est indispensable regardez John Wick c'est trop bien beaucoup trop bien même même le 2 est aussi bien que le 1 les Tekken ça devient moins bien après le 1 le 2 le 3 ça va rien les films de Tarantino il me manque toujours Boulevard de la Mort mais j'ai jamais accroché l'intégrale des Indiana Jones les Tomb Raider même le dernier je l'ai eu pour un euro euh alors ensuite on a les Benjamin Gates des films d'aventure avec Nicolas Sketch La Momie un film que j'ai regardé re-regardé euh voilà on a le Da Vinci Code basé sur le roman on a un des films préférés Jack Burton de L'Écrif du Mandara qui est un film culte où Kurt Russell est un camionneur et il part à la recherche de la copine de son pote à Chinatown et euh ça part dans tous les sens mais c'est excellent j'aime beaucoup il y a Hudson Hawk un film pas très connu avec Bruce Willis où il chante du Frog Sinatra où les méchants sont complètement cartoonesque où ça je ne sais pas très belle à quoi consiste le film mais voilà c'est à voir quoi alors les cadavres ne portent pas de costard c'est un film en fait où Steve Martin se retrouve dans se retrouve dans des films voilà et en fait ils ont réussi à réintégrer des extraits de vieux films comme le Fogo Malta etc dans une enquête avec Steve Martin quoi et t'as vraiment l'impression qu'ils discutent avec les acteurs de l'époque quoi c'est super bien fait quoi je l'ai eu pour je sais pas pour quelques euros quoi il faut vraiment le regarder avec sa chaîne héros où un jeune garçon se retrouve piégé dans le film de Stallone de Schwarzenegger et où Stallone a joué Terminator Pleasantville c'est l'histoire de Toby McGuire qui se retrouve avec sa sœur dans leur série préférée et ils sont passés en noir et blanc et plus le film avance et plus leur présence est proéminente et proéminente en fait plus le monde revient en couleur c'est assez c'est assez sympa c'est pas très connu il a fait Ocean 8 aussi le gars qui fait le film le très très des étranges hommes d'ailleurs de Server Lake que je viens d'acheter récemment que j'avais vu quand il est ressorti en DVD c'est quand même l'histoire d'un mec qui part à la recherche de sa voisine sexy qui a disparu quoi et il lui arrive tout un tas de trucs il y a un tueur de chien enfin bon c'est très bizarre mais si on aime le délire on peut toujours les Blues Brothers c'est très culte je pense que tout le monde connait ça la petite boutique des horreurs c'est la nouvelle version de Frog O's le Rocky Horror Pirture Show avec Tim Curry donc c'est des comédies musicales plus ou moins l'intégrale du film de Beverly Hills j'aime beaucoup j'aime beaucoup La Manière Forte avec Michael J. Fox que j'ai pas encore regardé Dernier Samaritan c'est un film de Tony Scott avec Bruce Willis c'est un ancien joueur de beaucoup de voix américaines et qui a ses Bang Bang aussi qui est une comédie noire assez bien foutue le Nice Guys où Rochelle Crowe a fait équipe avec un escroc j'ai vu par Ryan Gosling qui est qui est hilarant là-dedans les Bad Boys les Rock Shower les Spy Kids parce que c'est des films de mon enfance et c'est quand même des films de Robert Rodriguez le mec qui a fait Saint City les films de Mr. Bean j'adore la série les films sont moins belles enfin le premier je l'ai vu 20 fois et Johnny English les parodies de James Bond avec Erwan Atkinson le troisième je l'ai vu pour en euro l'Inspecteur Gadget c'est des films de mon enfance voilà j'ai pas honte de le lire j'aime beaucoup celui-là le 2 moins Charlie Angel j'aime beaucoup le premier beaucoup beaucoup et ça me rend quoi elle est géniale Charlie Angel c'est 2 j'aime moins j'ai ré-fais-moi peur l'adaptation de la série avec Jeanne William Scott qui est assez marrante Leo Sin Powers que j'ai tourché dans tous les sens Wensurl pareil ensuite on a les comédies donc les films avec Will Ferrell un acteur que j'aime beaucoup en fait donc du coup j'essaie d'avoir tous ses films Le Runbar Gundy le producteur s'autoré mec du film avec comment il s'appelle avec avec Gene Wider que j'aimerais bien voir d'ailleurs le Ricky Bobby c'est un film de course au cours de de Nascar The Stade à Roll Creek c'est un film plus sérieux que j'ai pas encore vu Le Roi du Patin c'est complètement con mais c'est très bien alors Wilder Line je l'ai vu dernièrement c'est une parodie du film Wilder Line sur Johnny Cash il est vraiment hilarant celui-là semi-pro c'est un film basé sur les faits réels le basket qui est très drôle aussi Les Frangers Malgré eux je pense que c'est mon préféré avec Will Ferrell donc c'est deux frères enfin un homme qui rencontre une femme et du coup chacun vit avec son fils de 30 ans voilà et en fait il s'apprécie pas du tout quand le couple l'emménage ensemble quoi jusqu'au moment où je raconte pas mal Le Monde Presque Perdu c'est basé sur une vieille série qui est très bien film avec Danny McBride Votre Majesté c'est avec Natalie Portman que j'ai pas encore vu mais bon j'aime bien les comédies américaines donc voilà Why Him ? c'est un espèce de mon père et moi avec James Franco The Other Guys c'est un film avec l'équipe B en fait ça aurait dû s'appeler comme ça je trouve que c'est beaucoup plus drôle c'est en fait il y a des super flics super stars joués par Samuel L. Jackson et John Cena je crois je suis plus sûr le deuxième Colin Farren c'est un acteur connu et du coup il meurt subitement et du coup c'est l'équipe B qui prend le relais et c'est juste il y en a un qui est persuadé d'être un super flic et l'autre plus un gars qui passe au tort à être à son bureau et c'est assez drôle The Campain qui est pas terrible Very Bad Dad qui est sympa Mon beau père et moi la trilogie le premier est vraiment jeune excellent avec Ben Stiller et Robert De Niro en beau père quoi t'as vraiment pas envie de tomber sur un beau père comme ça Guess Who c'est dans le même genre d'idée c'est un remake de Devine qui va dîner avec Sidney Poitiers voilà donc moi j'aime bien ce genre il est marrant c'est des malheureusement Bernie Mac est mort un peu après je crois malheureusement The Zoolander c'est une parodie du mode de la mode le A est juste con mais c'est voilà du Plex pour 3 et c'est un couple Drubar est mort et Ben Stiller qui en ménage en fait il y a une vieille qui vit avec eux quoi tout le titre même pas mal c'est des bras cassés qui essayent de sauver leur club de gym en participant à une compétition de ballon chasseur Ben Stiller est le méchant du film et il en fait des quais c'est excellent quoi le dernier sujet tropique c'est des stars de la télé enfin des stars de cinéma qui sont joués par Robert Dunet Junior Jack Black et Ben Stiller cop des acteurs fictifs et ils font un film sur la guerre du Vietnam et ils se retrouvent donc en plein jungle et en fait c'est plus du tout un truc de fiction et eux ils sont persuadés d'être toujours dans le film quoi et c'est très drôle parce qu'il y a Tom Cruise ce qu'il dehors c'est qu'il y a un genre de PDG de la boîte de production et je pense que c'est un de ses rôles le plus marrant Toi et moi et Dupré c'est l'histoire d'un mec qui s'accruse chez son ami voilà pas de con on aimerait tous oublier c'est Rhinocer c'est des gens qui s'accruse dans des mariages pour se taper des meufs c'est assez marrant c'est avec Owen Wilson et Vince Vaughn Trilby Taylor c'est des jeunes qui sont martyrisés à l'école et qui en fait engagent regarde du corps qui est pas très doué là c'est j'aime bien celui-là aussi les stagiaires en fait Vince Vaughn et Owen Wilson sont devenus As-Been parce qu'en fait ils vendaient des montres mais ça se vend plus comme ça à cause d'Amazon etc et donc du coup ils décident de postuler chez Google et c'est très bizarre de postuler chez Google alors ensuite on a les films avec Andy Murphy alors ça c'est deux gros classiques des années 80 déjà d'abord on a un fauteuil pour deux voilà que j'aime bien qui est donc l'histoire d'un SDF qui est pris pour je sais plus très exactement l'histoire voilà un maniaque la Finos rencontre Roit la Combine voilà Paris est censé être patron richissime mais pour voir si le riche se débrouille mieux que le pauvre en fait et ils finissent par s'apprécier et c'est un des films culte avec Andy Murphy je pense que c'est meilleur avec un prince à New York dont il aura une fête l'an prochain ou un prince d'un pays imaginaire genre le Wakanda quoi débarque à nouveau vous voyez des coups toutes les traditions typiquement américaines et c'est très drôle l'espoir de Miss c'est un de mes films d'enfance aussi que j'ai vu un paquet de fois c'est l'histoire d'un boxeur qui fait équipe avec un agent classé IA pour récupérer un avion furtif qui a été volé par un trafiqueur d'armes qui est joué par Michael McDowell et je sais pas pourquoi j'aime bien ce film mais je l'ai vu je ne sais combien de fois Dijoncté c'est l'histoire d'un électricien qui veut se faire des amis où Jim Carrey fait très peur dans ce film et t'as vraiment pas envie de l'avoir comme pote vous allez voir ça c'est un film de Noël le Casso Central Park c'est l'histoire d'employés qui sont virés du jour au lendemain et qui décident de se venger en s'attaquant à leur patron qui les a trahis quoi des films de Martin Lorenz qui sont moins vieux que dans mes souvenirs des films de basket Spike qui est très drôle avec Melissa McCarty c'est un espèce d'espion espion et demi avec Jason Statham qui est hystérique qui est génial là-dedans vraiment très très drôle des films avec The Rock qui sont moyens Van Mider que j'ai vu aussi un paquet de fois c'est l'histoire d'un mec qui ne voulait pas quitter l'école voilà et il y a le mec d'Harold Ekoumar dedans Supergraph c'est un film d'une production en pâteau donc ce sont des productions américaines de comédie et c'est les débuts quand même de John Hill Michael Serra Christopher Manspress et Emma Stone aussi donc non je l'ai vu beaucoup de fois j'aime beaucoup cela il est très bien écrit aussi pour une comédie pour ado quoi pas de teacher c'est l'histoire d'une prof qui ne voulait pas être là et qui propose des films à ses élèves les têtes que j'ai eu pour rien donc je les ai pris voilà le 2 mieux que le 1 il est plus drôle une référence après Xbox Club et la scène de la Comic Con elle est excellente je reçois en fin mes films préférés le mec qui revit sans cesse la même journée les films la revanche d'une blonde et la blonde 2 avec Chris Wisserspoon que j'aime beaucoup cette actrice ensuite les films de filles entre guillemets le journal de Bridget Jones sur mes voisins et oh va chier oui merci va chier aussi on continue donc les Bridget Jones j'ai les 3 j'ai pas encore vu le 3ème ce que veulent les femmes qui est assez marrant c'est l'histoire d'un mec un peu abuvable qui du jour au lendemain entend ce que les femmes pensent c'est très marrant qu'on s'appelle le film MASH qui aspire à la série Radial Murder c'est un film de George Lucas que j'ai toujours pas vu ouais c'est des films qui m'attriquent beaucoup avec des pochettes ou alors des fois des commentaires derrière j'aimais beaucoup la pochette c'est très drôle donc j'ai envie vraiment de le voir 1941 c'est un film de Spielberg voilà j'ai pas vu les Harold les coumards ça c'est vraiment très très bonne comédie les sortes de 2 bah comment dire de 2 mecs qui passent sur l'acteur en RFR ils décident d'aller manger chez White Castle parce qu'ils sont un peu défoncés quoi et c'est tout ce qui leur arrive pendant la nuit pour aller juste au McDonald quoi et celui-là c'est ils sont accusés de crime par la CIA ça part encore plusieurs délires et le troisième n'est jamais sortir DVD les hotshots c'est des bonnes parodies Zaz donc voilà ça c'est très très drôle des bonnes comédies de l'époque ça ça parodie Top Gun par exemple ça ça parodie Rambo voilà Top Secret ça parodie tous les films d'espionnage voilà il y a des vaches avec des bottes en fait c'est des gens des gisées en vache et c'est avec toi tout jeune Valkyne meurt Alarmes Fatales c'est une parodie de Alarmes Fatales avec Samuel L. Jackson avec des cheveux voilà qui est assez drôle aussi donc l'E.I.T. la pilote de l'avion voilà c'est une bonne comédie je vous le conseille et puis ça puis évidemment la suite que j'ai chopée pour Pache et très contre les ordres d'ailleurs l'E.T. la flic pour sauver la reine avec Alcinussen que j'ai regardé en boucle les films de Mel Brooks donc ça c'est une parodie du mythes de Frankenstein un mec qui s'appelle Frankenstein voilà c'est très drôle très très drôle le Marty Feldman est toujours aussi pleurs donc sinon pour continuer on a Spaceballs qui est une parodie de Star Wars faite par Mel Brooks voilà ceux qui aiment Star Wars comme moi vont me caprécier enfin j'espère parce que moi j'aime beaucoup je trouve ça très drôle très très con très drôle il y a Dracula mort et Heureux de l'aide donc c'est des films avec Alcinussen donc j'aime beaucoup cet acteur il y a Super Hero Movie c'est une parodie de film de super-héros un scary movie l'intégrale des policiers de l'anémie qui a très mal vie pour certains donc je pense que le 2 est le pire ou le 3 enfin il y a vraiment d'aller premier il y en a vraiment qui sont très lourds alors on a Galaxy Quest c'est en fait l'histoire d'acteurs qui jouent des personnages comme dans Star Trek donc c'est des acteurs il y a Tim Allen Cigone Weaver et Alan Rickman et en fait il y a des extraterrestres qui croient que ce sont vraiment un équipage spatial qui les kidnappent pour lutter contre une menace à la rencontre de leur planète etc. c'est vraiment très fun c'est pour un marché en vrai série d'ailleurs alors le guide du voyageur galactique c'est basé sur un bouquin de Douglas Adams avec un tout jeune Martin Freeman et un acteur que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Sam Rockwell que pour ma part j'avais découvert de Charlie Andrews donc ça c'est très fun les Ghostbusters qui ont très mal vie le Beetlejuice des meilleurs Burton Kasper ce film d'enfance Zombieland c'est parce qu'on a le conseiller c'est très très sympa La Famille Adam ce petit vampire ce film d'enfance aussi qui n'est pas terrible mais bon voilà l'intérêt à l'écran qui se regarde assez avec plaisir même les suites j'aurais pensé que c'était pas terrible mais en fait non alors euh des trucs intéressants on a bon voisin de tueur un film avec Bruce Willis bon en fait il joue le rôle de euh euh de la tulipe c'est un tueur à gage qui vient habiter à côté de chez Mathieu Perry voilà le 1 est vachement cool mais le 2 est assez mauvais des gars en Exor que j'aime beaucoup aussi qui est une histoire d'un gars qui qui voit sa vie chambouler parce que sa voisine bah il découvre que sa nouvelle voisine est une star du porno une journée de fous on fait une très très connue avec euh Michael Douglas avec Michael Keaton excusez-moi euh avec Michael Keaton ou en fait 5 fous 4 fous d'un asile partent avec leur médecin voir un match de baseball mais euh le médecin se fait agresser et il se retrouve livré à eux-mêmes Christopher Luck est impeccable là-dedans quoi donc vraiment regardez-le ça peut être difficile à le trouver peut-être mais euh si vous le trouvez regardez-le quoi Game Night une des bonnes surprises de l'heure dernier donc c'est l'histoire d'une soirée de jeu qui tourne au réel alors que les participants croient toujours que c'est le jeu Big mon film préféré avec Thomas le Terminal mon deuxième film préféré avec Thomas les films de Kevin Smith c'est des films particuliers mais euh Claire c'est excellent Dogma aussi alors euh ensuite on a les films de Monty Python la trilogie Cornetto bon c'est des indispensables et puis les comédies françaises les films français etc que j'ai Lucère d'un chambre jaune les rivières pourpre le police avec Joe Star les films de Luc Besson hein on va pas s'attarder sur des trucs que vous connaissez je suppose enfin pour la plupart à mon avis le SS17 bon ça c'est une très très bonne comédie de Asana Vicius qui parodie donc les très sérieux SS17 qui étaient sortis à l'époque en 50-60 l'œuf a vu le Destin a mis les poules là c'est un film de Jean-Pierre Jeunet que j'ai toujours pas vu un film improbable qui s'appelle Les WC étaient fermés avec l'intérieur c'est une comédie euh complètement euh premier degré avec euh Jean-Roch-Fauvre et Coluche voilà we don't really talk about this le film avec le funeste que j'ai c'est à dire les loups la puce grave voilà un film où une fille se trouve une passion pour euh pour lâcher eux-mêmes voilà et c'est très très bien foutu quoi sur de la fête que j'ai toujours pas vu Le Père de l'Ordure bon c'est une comédie classique quoi qui est pas mal vieilli euh Les Beaux Gosses très bonne surprise aussi euh les débuts de Vas-en-la-Cosse au cinéma euh Le Paris parce que j'aime beaucoup je filme là aussi quoi c'est mon préféré des films des inconnus euh Die Connect une valeur sûre si vous êtes belge quoi belgica il paraît que c'est dans le même genre mais que j'ai pas encore regardé c'est arrivé près de chez vous c'est une comédie euh à la strip-tease avec Benoble Vort c'est très drôle et Convoyer a tort c'est euh euh le père qui envoie son fils participer à un concours de 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 fermeture de porte ça a l'air très con on dit comme ça mais les Harry Potter parce que voilà c'est hein les animaux fantastiques les films de Wes Anderson alors ceux-là ils sont très difficile à le trouver curieusement euh il m'en manque deux il me manque euh Bottle Rocket et Rushmore euh mon préféré c'est quand même Moonrise Kingdom avec des scouts il est vraiment très beau et très poétique j'aime beaucoup euh le Seigneur des anneaux le Hobbit euh on a les Conan évidemment euh les films de Terry Gilliam j'ai euh l'imaginaire de Dr Parnassus qui est assez spécial et les frères Grimm que j'avais été voir au cinéma à l'époque je l'ai trouvé pas si mal le magiciados bon tout le monde connaît le jeu des titans la vieille version que j'ai trouvé dans un dans un cache je crois euh ensuite on a des films comme Princess Bride alors là c'est c'est génial ça ça c'est vraiment génial euh c'est l'histoire en fait d'un grand-père qui raconte une histoire à son petit-fils parce qu'il est malade en fait c'est l'histoire d'un euh d'un forgeron je crois qui est soi-disant mort et qui revient sous les traits d'un genre de euh de vengeur masqué pour reconquérir euh sa préacèse quoi euh et c'est très très fun quoi c'est un film euh avec une tout jeune euh Robin Wright qui avait joué notamment de House of Cards et Carrie Elwes euh qui est aidé dans la dernière saison de Stranger Things j'aime beaucoup ce film je suis très content de l'avoir Willow de Renow Hart hein encore classique Le Rien du Feu c'est où des dragons viennent euh 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 proc le contrôle de la Terre en fait voilà La Birette de Porte de Del Toro que j'ai trouvé récemment que j'ai toujours pas vu Le Gareau de Londres de John Landis voilà ça c'est aussi un film que je voulais avoir absolument euh voilà j'ai dit il y a plein de films que j'ai pas encore eu le temps de regarder parce que j'en achète régulièrement donc mais euh j'en ai vu euh quand même pas mal donc Rollerball euh c'est la vieille version avec James Caen euh euh le Brazel de Terry Gilliam évidemment les Blade Runner même si je suis pas très fan du premier j'aime beaucoup le 2 par contre parce qu'il est très beau et très euh très agréable mais j'ai du mal avec le 1 quoi alors ensuite on a des films de super-héros donc déjà on a les films Batman je les ai tous mais même le version improbable de 1966 le film basé sur la série euh en Blu-ray voilà le très mauvais Catwoman de Pitof le film Lego Batman qui est très fun euh les films Superman que j'ai toujours pas fini parce que je trouve que ça a très mal vie le Man of Steel que j'ai toujours pas regardé le Batman vs Superman version longue je dis que ça corrige peut-être des défauts mais j'en suis pas sûr alors ensuite on a le Suicide Squad que pour ma part je veux bien aimer c'est pas incroyable donc c'est pas mal le Wonder Woman qui est probablement des meilleurs décès à ce jour avec euh le Batman euh le Justice League il faut beaucoup parler de lui toujours maintenant d'ailleurs euh les X-Men je les ai remis par ordre chronologique je pense donc X-Men Force Car c'est mon film préféré ever de la saga parce que le côté euh très euh 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 Chris de Cuba c'est pas mal vie euh bon ça c'est une valeur sûre hein euh regardez le mais en bonne qualité parce que franchement ce film est dingue visuellement quoi j'ai jamais vu ça les films de Marvel que je les ai tous depuis le début j'ai acheté un Avengers Endgame récemment donc maintenant je suis à jour alors dans les films improbables on a le film de George Lucas euh qui veut pas se rappeler c'est à dire Ward Duck euh euh il y a donc un film ou un canard venu d'une dimension via sur terre pour lutter comme une treu de menace alors ça je suis hyper content de l'avoir déjà parce que c'est c'est culte à mort bah pour les bonnes raisons mais euh non franchement ça je suis content de l'avoir quoi une des pièces que je suis plus content d'avoir dans ma collection c'est con hein euh le Punisher qui est pas mal que j'aime bien mon DarkDV qui a très mal vie le 4 fantastique qui est vraiment très nul alors les Kikias ça c'est très fun très bien foutu très graphique les Sin City c'est l'un des films les plus dingues que j'ai vu euh parce que bon c'est visuellement et tout est fait par ordi donc euh à l'époque en 2005 c'est pas si courant que ça les Hellboy de Daltoro bon la ligue des Junctionmen extraordinaire que moi j'aime bien même si honnêtement c'est pas ouf le Watchmen de Zack Snyder qui est sûrement un meilleur film le Leave of Vendetta les Kingsman qui est sûrement une des plus grosses baffes de films d'action que j'ai vu ces dernières années le Flash Gordon qui a un peu mal vie mais c'est collector culte quoi le Darkman de Sam Raimi qui a fait une super-héros avec les Mansons le Masque qui est aussi dans la passion de BD que je pense que tout le monde a vu ici les Men in Black ce que j'aime bien surtout le 3 en fait les RIPD c'est dans le genre sauf qu'ils sont morts en fait euh et euh en coque avec Will Smith que j'ai plus vu depuis une blinde ce Shadow qui est pas très connu c'est avec euh Alec Baldwin c'est un film qui à fait que la BD a inspiré Bob Kane pour Batman le Fantôme des Béhégales avec Billy Zane Mystery Man c'est aussi basé sur une BD ou des super-héros improbables sauf le super-héros local bon oui pourquoi pas le Lone Ranger euh peut-être avec Johnny Depp c'est basé aussi sur une vieille BD avec les films de Night Shyamalan que j'ai pas à quoi regarder Ghost World ça c'est une bonne surprise aussi Ginger Force de m'avoir conseillé ce film là quoi ça c'est vraiment très fun très cynique très euh très bien fait quoi et la BD et tout ce qui est bien que le film Scott Pilgrim voilà, regardez Scott Pilgrim j'ai pas d'autres mots Ready Player One ça euh le bloc bossel plus intéressant de ces dernières années le premier film du genre je suis casse c'est donc THX 1138 un film sans budget alors qu'il fasse Star Wars donc les Star Wars les G2 Alien G2 La planète des singes intégrale Jurassic Park même Jurassic World que j'ai pris pour parce que voilà Predator 4 et Malvie Starship Trooper qui a peu vieilli euh niveau effets spéciaux mais qui est quand même très cool alors ensuite ici j'ai oublié de vous montrer mais j'ai Miss Peregrine de Tim Burton The Weakerman qui est sûrement inspiré Midsommar Resident Evil de P.S. Anderson et l'intégrale Defense and Furious qui sont pas si mal surtout les derniers quoi alors on a aussi euh les films divergentes les films Hunger Games des films catastrophes 2012 jour d'après etc la vieille version que la machine a remandé le temps l'intégrale Retro au futur il faudra vraiment que je trouve une version euh plus sympa parce que mon co-frère ressemble à une vieille VHS et euh un film pareil euh c'est un peu dommage Highlander 4 et Malvie Existence merci Crost euh Looper qui est un film de Rian Johnson voilà des rares films qu'elle a fait elle a pas fait énormément de films Age of Tomorrow qui est euh concept à la jour sans fin assez divertissant Minority Report de Spielberg L'Héridique évidemment le futur immédiat euh Los Angeles D'Istoction de Lantern c'est l'histoire en fait d'extraterrestres qui ont qui vivent sur Terre et euh du coup euh il y a eu un meurtre et un flic un vrai flic humain doit faire équipe avec un extraterrestre c'est un genre de bloody movie quoi euh je sais pas pourquoi je connais ce film Strange Days de Catherine Bigelow c'est un film qui se passe au nouvel an euh 99 voilà ça a plus de l'an à démarrer mais après c'est bien les Mad Max moi j'aime bien le 3 je trouve que le 1 et le 2 ont un peu mal lié 8 euros de grosse claque Le Fils de l'Homme grosse claque euh The Rover pas vu L'Experience Interdit c'est un film très méconnu euh mais que j'aime beaucoup donc c'est en fait c'est des des scientifiques des jeunes étudiants scientifiques euh qui font des expériences d'humour immédiates et en fait ils veulent rester chaque fois plus longtemps que l'autre euh pour euh voilà et ça devient malsain à la fin quoi il y a qu'ils font sur Turland Oliver Platt etc Inception que j'ai toujours pas vu parce que je pense à mon avis il est un peu overhyped Cloud à classe il faut 50 minutes pour que le film commence mais après c'est c'est vraiment intéressant seul sur Mars que j'ai pas vu Explorer c'est un film que j'ai découvert grâce à Gorkab euh allez voir sa chaîne c'est vraiment bien vous avez des Goonies parce que bon là c'est un classique Laisse moi le saut dure ça c'est un film que j'adore à mon avis il a très mal vie peut-être euh c'est l'histoire en fait de jouets euh qui sont euh euh dysfonctionnels et euh qui se jouent une guerre sans merci parce que leur puce a a foiré et donc il y a une guerre entre les commandos et euh les Gorgonites et j'ai des figurines parce que j'aimais beaucoup le film Superwits c'est euh mon avis le film qui a très fortement inspiré Saint-Duffins les le Westworld qui aspire à la série Plan 9 From Under Space et le film de Hedwood qui est encore aujourd'hui considéré comme un des pires films de l'histoire à plein des vaupires parce que j'aimais bien la jaquette mais bon voilà le le jour à la terre s'arrête à la vieille version Planète Interdite avec euh avec euh Delsin Ilsen voilà que j'ai chopé pour presque rien euh là j'ai pas vu The Evil Dead de Sam Raimi qui est très précurseur du genre euh Booba Oteb avec euh euh que je connais grâce à l'émission de Gellus sur les ovnis du cinéma euh et euh ou je ne sais plus quoi j'ai vu une vidéo là-dessus et j'avais envie de le voir je sais pas pourquoi la chose l'exorciste bon hein Tron, Robocop, Terminator ça je pense que vous connaissez un minimum Demi LOL donc les films de Kubrick euh j'arrive pas vraiment à regarder j'ai vu euh Shining ça il est excellent vraiment euh pfff très lourd mais Roche Mécanique et 2009 pfff j'ai plus du mal quoi j'ai aussi l'intégral de Star Wars en Blu-ray j'ai Heard de Spike Jonze l'histoire d'un homme qui tombe amoureux de son de son téléphone ou un truc comme ça le cobaye euh c'est un mec euh qu'on utilise pour faire des expériences en fait il commence à tuer les gens parce que euh il a une force sur humaine quoi c'est passé sur un truc de Stephen King des films de jeux vidéo Mortal Kombat avec Christophe Lambert et Double Dragon avec Marc Dacascos où sont ces putain de Twiggy ? j'adore les Snowballs on continue on continue donc déjà j'ai tous les j'ai tous les Disney qui m'intéresse c'est à dire pas tous parce qu'il y en a plein que j'ai pas envie d'avoir quoi j'ai des films que personne n'aime comme l'excellent Taramelle Chaudron Magique j'ai aussi Hercule Mulan Dago et Max qui est un film de mon enfance comme beaucoup Cusco que j'ai vu 40 fois tout comme Atlantide l'Empire perdu qui est un genre de version de Stargate avec Disney et j'aurais mis j'ai même acheté les derniers films de princesse la réponse qui était très chouette et puis mes coups de coeur de ces dernières années à savoir Zootopie si vous l'avez pas vu regardez le c'est très beau c'est génial quoi les films Pixar je les ai tous enfin mon préféré ça reste toujours du Toy Story parce que c'est une valeur sûre clairement j'aime beaucoup le 1 plus que le 2 déjà Ratatouille qui est très beau aussi là-haut mon deuxième Pixar préféré Inside Out c'est une très très bonne surprise aussi quoi il faut regarder il faut regarder les Pixar en bonne qualité en Blu-ray enfin vraiment la meilleure qualité possible parce que visuellement ils font des trucs de ouf les Toy Story 4 c'est magnifique quoi Coco voilà aussi coup de coeur de l'année dernière et les Indestructible 2 qui est pas si mal qui est pas ouf niveau histoire mais j'étais content de retrouver les super-héros de chez Pixar j'ai des films de chez Dreamworks j'aime beaucoup celui-là la route d'Eldorado c'est un film d'aventure où ils cherchent la cité dehors de l'Eldorado c'est un dessin animé 2D donc c'est voilà c'est un genre qui se perd un peu mais celui-là est bien pour moi il a très mal vie par contre ils ont surfé sur la vague de miller une patte à mon avis mais ça va très mal vie alors ensuite on est l'Eshrek le O est génial le 2 et le 3 est nul à chier le 4 est intéressant Madagascar ça va très mal vie le 3 est nul franchement il est nul regardez pas Madagascar 3 bon j'ai pris les Pagones Madagascar parce que j'aime bien les personnages voilà nos voisins les hommes qui est pas ouf Megamind que j'aime bien qui est un film de super-héros en fait super méchant se crée en fait parce qu'il a tué son héros quoi alors du coup il se crée un super-héros pour avoir quelque chose à faire sauf que le super-héros devient méchant et franchement je trouve que c'est une très bonne idée et le film est pas assez connu je trouve donc c'est avec les gens que c'est c'est de la planète Pâques le marchand de sable la fée des dents le Père Noël et Jack Frost qui s'unissent pour lutter contre le terrible Croc Me Ted alors j'ai Dragon 2 et Dragon 1 faudra vraiment que je regarde le 2 parce que c'est le 1 et c'est vraiment sympa Monsieur B-Body et Sherman qui est basé sur une vieille série animée des années 50-60 à l'époque de Rocky Bonnunkel l'âge de glace l'intégrale même si le A a très mal vie les autres sont vraiment très dispensables du Ghibli avec le château de Key Ostro qui est le vrai premier Ghibli qui est basé sur Lupin the Third qui est donc Edgar le détective corbrioleur le château d'Holle Ciel évidemment après la semaine ok j'ai essayé de trouver les classiques il manque au cours le bon vous êtes au taureau j'ai les films de Don Luce également l'intégrale de Fievel l'intégrale du petit dinosaure ça ça fait vraiment mon enfance là où il y en a beaucoup pour regarder brisbee le secret de Nîmes moi j'ai regardé le petit dinosaure en boucle le crabe au passe d'or c'est un très très vieux dessin animé sur une BD de Tintin qui a été fait avec des marionnettes en stop motion c'est dingue pour l'époque c'est très collector c'est un peu difficile à le trouver à mon avis maintenant mais non vraiment c'est impressionnant on était dans les années 50 je me rappelle le film de Spielberg évidemment le scénario de Ralph Bakshi qui est mal foutu les films de Pichat voilà c'est des conseillers aux enfants mais je les ai il m'en manque un mais j'ai jamais vu en DVD Maître du Thor qui a très mal vieilli Kirikou c'est le même premier film au cinéma Persepolis c'est basé sur une bande dessinée et c'est très bien très très bien déjà graphiquement mais en plus de l'histoire qui a l'air lourde à la base mais ils ont réussi à faire ça sur un ton léger et je trouve ça super bien foutu donc vraiment Persepolis regardez le il est vraiment bien le grand méchant renard voilà c'est basé sur une BD c'est très drôle ça dure pas longtemps donc si vous avez un moment à tuer regardez le et puis vraiment les personnages sont attachants comme c'est pas permis quoi le lapin et le canard sont les personnages les plus teubés que j'ai vu dans une décennie depuis longtemps et troisième chaîne le monsieur Jack qui n'a pas été fait par Kingdorton dans Star Wars qui a été très mal vieilli l'hôtel Transylvanie qui est une très bonne surprise de ces dernières années parce que je trouve que c'est très pour les adultes aussi mais voilà vraiment une très bonne surprise bon le 2 moins bien mais le 1 est vraiment cool Gore Verbinski qui reçoit l'argent de de Chinatown dans le Far West et ça rend un genre de style réaliste ça change un peu des jeux de production animation etc Cygon et compagnie qui est très drôle très très drôle ça fait un peu penser à Vitex Avery la souris c'est l'histoire de oula j'ai l'envers donc la souris c'est l'histoire de deux mecs qui récupèrent la maison de leur père qui va être décédé et du coup il y a une souris qui les orbite pendant tout le film voilà et non je sais pas pourquoi j'ai regardé ce film quand j'étais petit mais j'aime beaucoup voilà il y a Nathan Lane il y a même Christopher Walken dedans la souris est vraiment trop mignon le film qu'on considère encore je les ai mis à l'envers quoi Babe le Citizen Kane des films de cochons voilà j'adore ça c'est très bien c'est George Miller il a fait Mad Max aussi le Bingo voilà l'incroyable voyage le film d'enfance c'est pour ça que j'ai appris mon cher chance d'ailleurs le 2 le Rocky Bond Winkle voilà c'est adapté avec la de la série qui ont fait aussi donc Mr Peabody et Sherman c'est pas terrible mais il y a eu le premier crush dedans qui est hyper parable voilà ça vous savez Roger Rabbit que j'ai chopé au collector pour les 20 ans je crois le Cool World qui est pas très bien Dark Crystal que je vais voir parce que la série vient de sortir sur Netflix Elmo voilà euh j'ai vu ce film trop de fois et dedans il y a Mandy Patinkin et Vanessa Williams je ne sais pas ce qu'il venait de faire là dedans mais je l'ai vu trop de fois euh Les Tortues Ninja le film de Michael Bay qui est pas si mal euh Holly Grail le meilleur des 3 films Monty Python Eddie Commandement euh voilà l'édition 50 ans les bronzés l'intégrale oui j'ai les bronzés même les 3 l'édition collector de des Rebelles de la Forêt et de Spider-Man euh le premier de Sam Raimi où il y avait une carte etc. dedans il y a même euh le comics original enfin original euh et donc on attaque les deux dernières planches donc d'abord on a des films d'Infors Cohen que voilà j'ai chopé pour pas grand chose il y a quand même 4 films Barton Fink et Bick Levowski sont vraiment des indispensables les films de Agatha Christie voilà qui est le miroir sous brisaille affreux oh le confrère d'American Pie avec le 4 que j'ai chopé par après Sean Lomoto et Jack Borton que j'ai gardé en DVD parce que voilà avec le Mur qui est un film sur Orga qui vous laisse inspirer de moi aussi qui est vraiment bien foutu Top of the Rain le film sur Prince Et Mile le film d'Eminem puis des films western on a du film avec Terence Hill du film avec Lee Van Cleef avec Lincoln's Wood du film japonais Kei Moucha Hiro et enfin en dessous on a donc les James Bond l'intégrale plus les films qu'ils ont fait après jusqu'à Spectre et puis du sketch l'intégrale de la fesse les nuls c'est un indispensable les années connues c'est un indispensable aussi les verbes de François Lambrouille si vous êtes belge vous devez regarder François Lambrouille Franck Dubosc que je m'en sais bien et puis alors on a aussi le DVD bonus le scénario aux anneaux avec la symphonie voilà voilà donc ça conclut la grosse vidéo DVD que je voulais vous faire depuis un moment j'espère que ça vous aura plu quant à nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo collection ou peut-être pas enfin on verra un peu tard pour se promener non ? il veille à nos mœurs vous allez pas cafter surtout toi tu la fermes Dugland c'est moi Dugland lui c'est Trouduc pour vous un petit peu un petit peu de français